Bonjour, moi c'est Stéphanie Morissette, je suis une artiste en arts visuels de Sherbrooke et je suis accompagnée de Jean-René Bélanger qui est PDG chez Imeca. Oui, PDG chez Imeca, on est une compagnie qui fait de l'imagerie médicale, du logiciel en imagerie médicale pour le cerveau, donc d'où le lien. En fait, on est ensemble parce que le projet Méandre, c'est une collaboration avec Imeca, Sporaboll et moi, donc font un projet de réalité virtuelle. Puis l'idée de départ, c'est de travailler avec l'imagerie d'Imeca, donc l'imagerie de mon cerveau, que j'avais fait scanner lors d'une résidence d'artiste à Imeca en participant à une étude. Puis à partir de ça, on a élaboré l'idée de faire un projet, une œuvre en réalité virtuelle à travers ces images de cerveau-là. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on collabore ensemble. La première fois avec vos images pour une vidéo expérimentale en 2017. En 2018, j'ai fait une résidence dans les bureaux d'Imeca pour comprendre un peu plus. Puis c'était le fun parce que là, on a fait une échange d'expertise, ça m'avait montré comment utiliser vos outils. Puis après ça, le projet ici avec le troisième partenaire, c'était Sporaboll à ce moment-là. Oui, donc dans le fond, c'était cool pour nous parce qu'on pouvait… C'était une utilisation réelle de nos outils. Tu es allé dans l'IRM, vraiment passer le vrai scan, évidemment dans le cadre d'un projet de recherche. Donc là, on n'a pas à accaparer les ressources de l'IRM juste pour le projet de recherche, mais c'est une belle combinaison. Tant qu'à avoir les images, après, tu peux les utiliser. Ça fait une belle représentation un peu de ce qu'on fait en 3D. En fait, on le fait toujours en 3D, mais sur un écran quand même. Ça fait qu'après de pouvoir naviguer dedans, c'est un projet qui nous a appelés dès le départ. Évidemment, quand on travaille là-dessus, on a moins une vision artistique typiquement. C'est plus scientifique. Nos clients, c'est des scientifiques qui veulent voir, qui veulent comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Mais après, d'amener une autre dimension artistique, c'est toujours quelque chose qu'on a en tête, qu'on ne finit jamais par faire. Donc, la collaboration avec toi, c'est ça qui est intéressant. Donc, Méandre, en fait, c'était vraiment inspiré aussi de votre travail parce que vous faites de la recherche aussi pour les maladies du cerveau, donc neurodégénératives. C'est ça, exact. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, ces images-là servent à… Bon, les sujets ou les patients passent dans l'IRM, puis nous, avec nos logiciels, on extrait tout ce qui est des connexions cérébrales. Dans le fond, toute la matière blanche du cerveau, la matière blanche, c'est toutes les connexions, c'est le câblage. Puis, on utilise ça pour vraiment aller quantifier qu'est-ce qui se passe dans le cadre de recherches sur les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, Parkinson's, sclérose en plaques, il y en a plein d'autres. Et puis, nos clients, eux, ils s'en servent vraiment pour faire de la science. Mais après, c'est sûr que ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que, dans le fond, on a un œil sur le cerveau, puis on analyse ou on essaie de comprendre des maladies. Mais tout l'art, l'aspect artistique aussi, dans le fond, c'était ton cerveau que tu analysais. Puis tout l'art, il y a aussi toute une question de connexion cérébrale avec le côté créatif, ces choses-là. Ça fait que c'est comme si un petit peu, c'était une représentation que le cerveau se faisait de lui-même via son image de cerveau. Ça fait que c'est comme, c'est pété, mais on est un petit peu dans Inception. Mais c'est vraiment... C'est comme une mise en abyme, un peu, si on veut. Mais tu vois, en apprenant ce que Limeca a fait, puis aussi comment ça fonctionne, dans le fond, l'imagerie, c'est un peu suivre les gouttelettes d'eau qui se promènent le long de ces circuits-là, de ces câbles-là dans le cerveau. Puis quand il y en a trop d'eau, en fait, quand on parle d'eau libre, bien là, ça crée de l'inflammation, puis là, ça peut créer des problèmes dégénératifs dans le cerveau. Donc, Méandre, je me suis inspirée de ça, en fait, pour créer une expérience où on est dans le cerveau. Donc, on est petit dans cette immensité, alors qu'en réalité, c'est micro. Oui, oui. Puis une fois qu'on est là-dedans, bien, l'idée, c'était un peu de se promener dans l'âge du cerveau. Donc, en faisant des mouvements, il y a des éléments qui sont déclenchés, comme des particules qui, moi, je voyais un peu comme de l'eau libre. Puis à un moment donné, quand on bouge beaucoup, il y a une accumulation de cette eau-là et de ces particules-là qui crée un peu un vieillissement dans le cerveau, puis un genre de... je dirais peut-être un genre de saturation, là, dans le fond. Puis là, ça ne fonctionne plus. Il y a aussi des lumières qui se promènent dans l'expérience. J'imagine un peu comme les lumières de l'IRM, donc le magnétisme. C'est ça, en bas, dans l'exposition aussi, il y a des photos, des images, si on veut, de l'expérience en réalité virtuelle. Donc, avant, je travaillais avec vos images, les images, en fait, traitées avec Imeca, de cerveau. Mais là, on a vu qu'on a transposé le cerveau dans Unity. Donc, c'est encore le cerveau, mais là, avec une texture plus de fibres, de tubes, un volume, qui est un peu différent, mais avec l'esthétique noir et blanc, l'éclairage et tout ça. Donc, c'est ça qu'on voit aussi dans l'exposition. À voir. Oui. La collaboration avec Sporabol, aussi, s'est faite avec Renaud, qui est le programmeur ici. Et puis, donc, c'était vraiment là de transposer, de prendre vos données qu'on utilise. Normalement, je les utilisais avec vous autres, avec MyBrain, votre logiciel, et dans vos bureaux. Mais là, on l'a transposé ici, dans Unity, le programme en réalité virtuelle. Dès le départ, ça s'est passé assez bien de transférer ça dans le programme de Unity. Puis là, après, c'était plus une question esthétique de travailler comment on les voulait. Il fallait créer comme des tubes, si on veut, parce que dans le fond, dans le cerveau, c'est une série de points. Donc, c'est micro, c'est très, très petit. Donc, quand on les a amenés dans Unity, bien là, il fallait leur donner comme un volume, si on veut. Puis après, c'était de leur donner du mouvement, de l'interaction et tout ça. C'est sûr que ce projet-là s'est fait pendant la COVID aussi. Donc, c'est un projet qui a été interrompu pendant plusieurs mois. Mais ça a aussi donné du temps pour réfléchir, travailler autrement. Puis, donc, ça a été un projet qui était assez long, qui a été étendu sur le temps. Mais tout de suite, on avait trouvé le côté esthétique. Puis là, c'était plus le côté, après, de programmation. Ça, c'était la version, le travail de Renault, de travailler toute l'interactivité, les triggers, on a travaillé le son aussi pour vraiment avoir une expérience immersive, mais aussi interactive, là, dans ce cerveau-là. Parce que, quand on est dedans, on peut bouger, on crée des vagues, les fibres nous enveloppent, ils bougent un peu. Donc, puis aussi, on... En bougeant, bien, on déclenche des lumières, on déclenche des sons, on déclenche des particules. Donc, voilà, ça, ça a été un gros travail qui est venu plus tard. Puis, ça, c'était vraiment avec Renault, Sparabol, qu'on a travaillé ça. Mais je veux dire merci à Imeca et à Sparabol, parce que c'est un projet collaboratif où je pense qu'on a tous appris puis on a tous pu développer un peu notre expertise, si on veut, puis nos points de vue ensemble. Donc, j'apprécie vraiment ce genre de collaboration-là. J'espère que ça va se refaire, soit avec d'autres partenaires ou continuer plus loin le projet encore. Longue vie, alors. Oui. J'ai attendu un peu pour que tu puisses l'enlever.